Par contre, en fait, ça commence à m'énerver parce que je commence à perdre des trucs alors que c'est censé être à côté de moi, bref. Yo l'équipe, je suis de retour aujourd'hui pour un big haul comme vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous faire un haul. C'est vraiment la vidéo que je voulais le plus faire parce que la mode, c'est vraiment la chose que j'aime le plus au monde. Les habits, les chaussures, les ragnagnas, les cici, c'est tout ce que j'aime. Mais avant de commencer, je voulais surtout vous remercier pour tous vos retours, vos petits messages d'encouragement, les likes, les commentaires, les abonnements. Franchement, c'est beaucoup pour moi. Pour certains, ça ne paraîtrait pas énorme, mais franchement, je suis vraiment très content. Et franchement, merci mille fois. Merci beaucoup de m'encourager alors que ça fait deux jours que j'ai commencé, frère. Mais bref, franchement, merci beaucoup. Cœur sur vous et on passe à la vidéo. Du coup, je vais commencer par les vêtements. Alors, pour commencer, on a ce t-shirt. C'est un t-shirt qui me vient de chez H&M. Franchement, je l'aime énormément. Je l'ai commandé en noir, en blanc et en 7 couleurs. Et je l'ai aussi en gris et en rayon. En fait, moi, dès que je vois un article que j'aime bien, par exemple, un t-shirt qui me fit bien, je vais l'acheter en toutes les couleurs si possible. Parce que je vais me sentir à l'aise et je sais que je vais pouvoir les caser partout vu que j'aime bien. Il a une matière assez épaisse. Pourtant, je ne l'ai pas payé très cher, mais il a une matière vraiment bien structurée. Ensuite, j'ai acheté ce jean qui me vient de chez Weekday. Franchement, c'est une petite boutique que j'ai découverte. Je l'aime énormément. Ils font des articles. Donc, j'aime beaucoup leur délire, la vibe de la boutique. Je ne sais pas. Ça dégage un truc, en fait. Et j'aime beaucoup. Donc, ça, je l'ai pris à 10 euros au lieu de 50 euros. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Je l'ai payé 10 euros au lieu de 50 euros. Et en fait, j'aime bien comment ils me taillent. Après, il est un tout petit peu plus large parce que comme il y a le Corona, on ne peut pas essayer en boutique. Mais en fait, ça ne me déplait pas autant. J'aime bien comment ils taillent. Mais malgré qu'ils soient un peu larges, ça me va en fait. Ensuite, chez Weekday, toujours, on a cette chemise. En fait, je voulais une chemise bleue depuis perpète, depuis tant de temps. Je vous laisse voir un peu. Du coup, voilà, c'est une petite chemise bleue comme ça, très simple. Vraiment, elle est simple et bien taillée. J'aime beaucoup en fait l'effet qu'elle donne. Je l'ai eu à 8 euros au lieu de 40 euros. Et pour finir chez Weekday, j'ai acheté un genre de kawai pêcheur. C'est comme ça que je l'appelle. J'aime énormément. Franchement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai kiffé. J'aime trop ce genre de veste vert kaki comme ça. Et j'ai kiffé surtout les détails sur la manche, sur la taille de petit élastique. Les poches, elles sont hyper grandes. La veste, elle est hyper longue. Ce n'est pas vraiment une veste parce qu'elle est vraiment très, très légère. C'est vraiment un effet kawai. Et surtout, pourquoi je l'ai acheté ? C'est parce qu'elle était à 90 euros et je l'ai eu à seulement 20 euros. Donc, franchement, je n'allais pas passer à côté de ça. Ensuite, chez Asos, j'ai cette petite chemise bleue en velours côtelé. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la matière. Mais en fait, au niveau de la taille, elle taille vraiment, vraiment très, très large. Parce que de base, je voulais du XL et il n'y avait que du XXL. Du coup, je me suis dit, je vais la prendre. Ça va faire un effet oversize. Mais là, c'est trop abusé, mon frère. Il n'y a pas à avoir des effets oversize comme ça, en fait. Ensuite, chez Adidas. Alors, chez Adidas, j'ai pris deux ensembles. J'ai pris un rouge et un noir. C'est les ensembles SST. Voilà, simple, basique. Je les ai eu vraiment pas chers. Vraiment, c'était le meilleur bon plan que j'ai pu faire. J'ai eu les deux pour 140 euros au lieu de... Sachant qu'un ensemble, ça fait 130... 130 fois 2... Au lieu de 260 euros. Du coup, j'ai eu les deux pour 140 euros au lieu de 260 euros. Pour moi, c'était une très, très bonne affaire. Je suis passé par vente privée. Alors, les gars, n'hésitez pas. Téléchargez vente privée. Les alandos privés, tout ce qui est privé, la showroom privée. Eux, ils ont tout le temps des bêtes d'offres. Et voilà, quoi. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu deux ensembles. Deux ensembles. Pour le prix d'un, en fait. Et voilà. J'avais aussi acheté avant le verre. J'ai un verre aussi. Et celui-là, je l'avais payé encore moins cher que 60 euros. Du coup, il y a toujours les voisins. J'attends que les voisins, ils partent. Ça sera toujours comme ça. Il faut même que je déménage, là. Là, tu me déranges, je vois. Je suis en train de faire mon tas, frère. Maintenant, on va passer aux chaussures. Aux chaussures. Je ne sais pas lesquelles vous présentez en premier. Du coup, on va commencer par les Adidas. Je les aime bien. Elles sont simples. Franchement, pour traîner. C'est vraiment une paire que j'ai achetée pour traîner. Elles ont un peu un délire des Yeezy. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Genre, surtout sur les couleurs et tout. Mais sinon, j'aime bien. Je les ai eues pour pas cher aussi. Ensuite, on a une paire de Nike. Les Blazers avec le souche bleu. Franchement, celles-là, en fait, je les veux depuis janvier. En janvier, j'étais en stage chez Courir. Et j'aimais énormément. Quand je les voyais et tout, je les voulais. Je les ai achetées aujourd'hui. Du coup, là, je t'en vais. Je les ai achetées tout à l'heure. Et en fait, on m'a dit qu'elles serrent un peu au pied. Du coup, je suis en train d'hésiter à les retourner. Mais je me dis, vas-y, tant qu'à faire, tant que je les garde. Maintenant que je les ai déjà, je les ai déjà, quoi. Ensuite, on a les Doc Martins. Je vous dis, cette paire, elle m'a fait souffrir. Je les ai portées pour la première fois aujourd'hui. J'ai cru que j'allais mourir. Là, j'ai encore mal au pied. Mais vas-y, on n'a pas le choix. Je les aime beaucoup. Je les avais achetées vraiment pas cher. J'avais fait une bonne affaire. Je les avais prises sur Zalando privé à 90 euros au lieu de 190. Parce qu'elles sont à 190, ce modèle-là, si je ne me trompe pas. Franchement, elles sont confortables au début. Mais après, ça donne vite des ampoules au niveau de l'arrière. Surtout si on met des sockets. Et moi, je suis vraiment un mec qui met beaucoup de sockets ou des chaussettes ballerines. Du coup, je vous conseillerais de mettre des chaussettes hautes. Même quand on met des chaussettes hautes, en fait, ce que je vous conseillerais, c'est de faire mes lacets. Moi, j'ai fait l'erreur en fait de laisser les lacets ouverts. Je me suis dit, vas-y, je vais les laisser respirer. Bref, je voulais donner un flow et tout. Mais je regrette à l'heure d'aujourd'hui parce que j'ai tellement mal. Franchement, j'ai tellement, tellement mal. Mais bon, on va avec. Jordan Pin Green. Alors, je vous dis tout de suite, en vrai, j'aime pas la Jordan 1. Pourquoi? Parce que tout le monde la sauce, en fait. En fait, c'est pas que tout le monde la sauce, mais c'est que tout le monde l'achète, tout le monde la met à sa manière. Des gens, ils la mettent mal. Après, je dis pas que je vais la mettre parfaitement. Je les ai toujours, justement, je les ai toujours pas mises parce que je sais pas comment les mettre. Mais il y en a, en fait, ils mettent ça trop mal. Mais quand je vous dis trop mal, c'est vraiment trop mal. Et surtout, il y a plein de couleurs qui sortent et tout. Genre, je sais pas. Moi, j'aime. Je suis pas trop fan de toutes les couleurs. La verte, j'aimais bien. De base, je voulais pas la verte. Je voulais la... C'était la quelle couleur? Je voulais la château rouge, la lamide. Mais vas-y, frère. Qui allait payer 500 euros pour une paire de basket? En fait, on a pas les moyens. Ensuite, maintenant, il me reste deux paires de chaussures. Je ne saurais vous dire laquelle est ma préférée parce que les deux, c'est mes préférés. Les deux... En fait, j'aime trop les chaussures colorées. Vous voyez les chaussures colorées, t'as une touche de blanc et tout plein de couleurs. C'est mon kiff. Mais quand je vous dis, j'aime trop ça. Bref. Du coup, je vais commencer par la Umbro. Parce que la Umbro, c'est ma première préférée, on va dire. Donc, la Umbro, je vous explique l'histoire. Depuis 2018, je cherche cette paire. Et là, dans la fois, je me promenais chez Footlucker et je suis tombé sur la paire. Alors, c'est une paire de Umbro comme ça. C'est la Umbro Bumpy Runner. C'est un modèle femme. Mais les gars, je vous dis, elle pète de ouf. Franchement, il y en a qui n'aiment pas. C'est con. Enfin, je ne sais pas. Mais elle pète tellement, je ne sais pas. Le mix des couleurs, en fait. Déjà, le bleu avec le rose et le... Je ne sais pas. Elles sont trop clean. Elles sont vraiment, vraiment trop, trop clean. Et je ne vous cache pas que quand je les ai achetées, j'ai posté une photo avec sur Instagram sans me vanter. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont demandé. Et moi, personnellement, j'étais trop content. Du coup, je les partage à tout le monde. À tout le monde. Et dites-vous que celles-là, je les ai eues à 42 euros. Mais en ce moment, elles sont à 120 euros chez Footlucker. Mais moi, je les ai eues à 42 euros, personnellement, quand je les ai achetées. J'ai... Voilà. Et ensuite, on a la dernière paire. C'est la dernière que j'ai achetée. Je l'ai achetée aujourd'hui. Ça fait trois jours, en fait. Ça fait trois jours, les gars. Je cherche ce modèle. J'ai cherché sur tous les sites. Je ne trouvais pas. Aujourd'hui, je me promenais. Je suis allé à Paris. Je me promenais. Je suis tombé sur cette paire. Du coup, c'est la New Balance 327. Mais c'est l'édition Pride. Mais quand je vous dis que j'aime trop... En fait, le mix des couleurs, le violet, le rose, le jaune, je ne sais pas. Elle est un délire, en fait. Et surtout, la forme. Vous voyez la forme, comment elle est ? On dirait un peu une forme... Du coup, j'aime énormément la couleur. En plus, elles sont hyper à l'aise. Hyper clean. Ça, en été, ça va péter. Ça va péter, je vous le dis. Je ne peux pas vous en dire plus, mais restez à l'affût, s'il vous plaît. S'il vous plaît, restez à l'affût. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que ça ne peut que péter, en fait. Ça ne peut que péter. Ensuite, on va finir avec les accessoires. Donc, j'ai une petite sacoche comme ça. Je l'aime bien. Elle vient de chez Zara. J'aime beaucoup, en fait, l'effet... La couleur, surtout. La couleur pomme, tout ça. Pomme verte. Enfin, moi, je dis que c'est pomme verte. Pour certains, ce n'est pas pomme verte. Et surtout, ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'elle peut aussi se mettre en banane, en fait. Elle est en sacoche et en banane. Elle a la double option. Et je trouve ça cool. Ensuite, on a une petite sacoche comme ça. Porte-carte. Alors, dedans, franchement, vous ne mettez rien. Quand je suis sorti, j'ai mis ma clé. Pas mes clés, ma clé. J'ai juste mis la clé du haut pour pouvoir ouvrir la porte. Ma carte bancaire et des pièces. À vrai dire, on peut... Même la carte d'identité, elle ne rentre pas dedans. Mais bref. Le style avant tout, comme on dit. Enfin, j'ai des petites lunettes comme ça, qui me viennent de chez Asos. Mais en fait, j'aime trop ce type de lunettes. Je ne sais pas si vous captez le type de lunettes. Je les ai prises chez Asos. Il y a deux semaines de ça. Mais maintenant, elles sont en rupture de stock, malheureusement. J'aime énormément. Énormément. Ensuite, on a des grosses lunettes comme ça, que j'ai prises chez Zara. Grosse monture, toujours noire. Ça, c'est quand je suis dans le train et que je n'ai pas envie qu'on me repère. Donc voilà, c'est la fin de ce haul. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos, comme ça. Vous pourrez choper chaque article. Bien sûr, des fois, ce ne sera pas la même couleur ou quoi. Mais bref, j'essaierai de vraiment tout vous détailler. Comme ça, c'est sûr que vous retrouvez tout. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager. Et surtout, à activer la cloche de notification pour être au courant de chaque nouvelle vidéo que je vais sortir. Peace. What do you see when you look at me, when you look at me, when you look at me, yeah.